Et aujourd'hui, pendant que je préparais l'étude biblique sur l'esprit de Jézabel, quelque chose a cliqué dans mon esprit et je suis donc tombé, n'est-ce pas, sur certaines informations et que l'esprit qui est en moi n'a pas rejeté. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de fausses versions de la Bible en français. Et ce soit, si tu m'écoutes, soit en direct, soit sur YouTube, soit sur Facebook, je vais te donner les versions, n'est-ce pas, les fausses versions de la Bible. Et si tu as l'une de ces Bibles, il faut rejeter. Est-ce que tu me comprends? Il faut te débarrasser de cela. Parce que ce sont des falsifications de la Bible. Ok? Parmi lesquelles il y a la Bible de Jérusalem. Ok? Si la Bible que tu lis, n'est-ce pas, dit Bible de Jérusalem, débarrasse-toi de cela. Parce que c'est une falsification de la Bible. Il y a ce qu'on appelle la traduction TOB. TOB, en fait, veut dire la traduction écuménique biblique. L'écuménisme veut dire que tous les dieux sont les mêmes. Que le dieu que nous servons, c'est le même dieu que les musulmans servent, c'est le même dieu que les bouddhistes servent, et tout et tout. Donc, ça s'appelle la traduction écuménique biblique. La traduction TOB, c'est également une falsification de la Bible. Parce que nous savons que notre dieu, Jésus-Christ, n'a rien à voir avec Allah. Est-ce qu'on se comprend? C'est également une falsification de la Bible. Et il y a également une traduction qu'on appelle la tradition du cardinal Lénard. N'est-ce pas? Ça également, c'est une falsification de la Bible. Ok? Il y a ce qu'on appelle la King James française. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la New King James que moi j'utilise, n'est-ce pas? Lorsque je veux aller en profondeur dans la compréhension de cette écriture. Donc, il y a des gens, n'est-ce pas? Et surtout une apostate du nom de Nadine Scratford qui a publié une traduction qu'elle appelle, n'est-ce pas, la King James française. Ça, c'est également une falsification. Donc, si tu écoutes la Sainteté TV, la Sainteté TV et la Sainteté FM et que ton père, jusqu'à présent, t'a confirmé que nous présentons la parole de Dieu sans l'adulier. Si tu as la King James en français, je te conseille de te débarrasser de cela, de jeter cela. Parce que c'est une falsification. Nous avons également la traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah qui est également, n'est-ce pas, pas, n'est-ce pas, une hérésie qui est une falsification de la parole de Dieu, n'est-ce pas, la traduction du monde nouveau. Si tu as cette version-là, débarrasse-toi également de celle-là. Nous avons également ce qu'on appelle la Bible en français courant, n'est-ce pas? Ça, c'est parmi autres, parmi les différentes versions des catholiques. Ok? Et si tu sais que quelqu'un manque déjà, tu ne peux pas utiliser ce que le menteur te donne parce que c'est un menteur. Et nous savons que le catholicisme est une hérésie puisqu'ils font tous tout le contraire de ce que la Bible dit. Et ils ont donc sorti certaines versions de la Bible, parmi lesquelles même la tradition de Louis II. Mais qui manque le moins? Et c'est pour cela que la majorité des anciens catholiques, moi compris, utilisent la tradition de Louis II. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi tu as Louis II? Parce que tu es un ancien catholique. Ok? Donc, il y a la Bible en français courant. Il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle également le texte de Nestlé, n'est-ce pas? Le texte de Harland, le codex Vaticanus, n'est-ce pas? Le codex Sinaiticus, ok? Et la Bible d'Arbi, n'est-ce pas? Toutes ces versions que j'ai énumérées là sont des falsifications de la parole de Dieu. Donc, si tu as, n'est-ce pas, la Bible d'Arbi, n'est-ce pas, le codex Vaticanus, le texte de Harland, le texte de Nestlé, la Bible en français courant, la traduction du Monde Nouveau, la King James en français, la traduction du cardinal Léonard, la traduction taupe, la Bible de Jérusalem, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des falsifications de la parole de Dieu. Maintenant, il y a également, n'est-ce pas, la traduction de Louis II qui est populaire malheureusement et que j'utilise aussi. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai toujours émis des réserves sur la traduction de Louis II parce que je me suis rendu compte plusieurs fois que quelque chose ne va pas dans cette traduction, plusieurs fois. Mais parce qu'en tant qu'ancien catholique, ce qui est populaire, bon, j'utilisais, mais je complétais avec, j'utilisais seulement ça pour lire les versets en fait. Ok? Et puis, la plupart du temps, je vous ai dit, je suis toujours dans la Bible en anglais. Maintenant, le problème avec la traduction de Louis II, c'est que, c'est que, il y a la faiblesse de la traduction en fait. Ok? Il y a la faiblesse et il y a également l'amollissement des textes. Ça veut dire que la traduction de Louis II fait également des compromis de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que les catholiques, n'est-ce pas, qui est dirigé, le catholique qui est dirigé par le diable préfère, n'est-ce pas, garder cela. Et avec le danger que cette traduction-là a pour objectif d'affaiblir les traductions originales de la Bible. Donc, si tu as la traduction de Louis II, bon, si tu veux, tu peux te débarrasser de cela jusqu'à présent, parce que si ton niveau n'est pas encore, tu ne peux même pas comprendre beaucoup de choses. Mais il faut également comprendre que c'est une tradition qui fait également beaucoup de compromis. La traduction de Louis II. Maintenant, tu vas peut-être te poser la question, mais pasteur Christian, quelle est donc la vraie tradition de la Bible? Et c'est ce que ce soit également, l'Esprit m'a convaincu. Et c'est ce que nous allons faire dorénavant, même quand vous allez partir sur le site de la Sainteté FM, nous avons pris la décision de retirer, n'est-ce pas, sur notre site, la traduction de Louis II. Nous avons pris la décision de retirer cela. Et la seule qui s'occupe du site, je ne sais pas si elle a déjà fait toutes les mises à jour, n'est-ce pas, nous allons retirer cette traduction sur notre site. Et dorénavant, la traduction que nous allons adopter, c'est la traduction, la Bible d'Osterval. N'est-ce pas, la Bible d'Osterval et la Bible de Martin, n'est-ce pas, c'est la même chose. Parce que ce sont les deux Bibles qui proviennent de la traduction d'Olivetan. N'est-ce pas, beaucoup de chrétiens nés de nouveau n'ont jamais entendu parler de la traduction de la Bible d'Olivetan. N'est-ce pas, 2535. Beaucoup. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, la majorité des chrétiens nés de nouveau sont des anciens catholiques. Et rappelez-vous que je vous ai enseigné l'esprit de Nicolaïde. Ça veut dire que lorsque tu viens en Jésus, n'est-ce pas, tu viens avec des choses que tu as irritées quand tu marchais, n'est-ce pas, dans le paganisme, quand tu étais encore un païen. Donc tu viens avec cette mentalité-là. C'est comme il y a les gens qui viennent avec la mentalité de la façon qu'ils s'habillent. Les gens qui viennent avec la mentalité de la façon qu'ils parlaient. Les gens qui viennent avec cette même mentalité. Ça veut dire qu'ils acceptent Jésus, mais ils vivent encore maritalement avec un homme. Ou ils vivent encore maritalement avec une femme. Et ils se disent que ce n'est pas grave. Il y a des gens, quand ils viennent en Jésus, n'est-ce pas, les femmes continuent à porter les pantalons. Et quand tu les parles, ils te disent que Dieu regarde le cœur. N'est-ce pas, parce que c'est ça qu'on appelle l'esprit de Nicolas, le nicolaïsme. Donc de la même façon, lorsque nous étions des catholiques, nous lésions la tradition de Louis II. Et quand nous sommes venus dans le Seigneur, nous avons continué avec cela. Je parlais bien des francophones, nous avons continué avec cela. Et on n'arrive toujours pas à comprendre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Sous-titrage Société Radio-Canada